dans l'ouest du pays, puis dans les départements du centre, Cluj, Alba, Punedwara, pour arriver au XIIIe siècle, aussi dans l'est de la Transylvanie. La population Magyar est majoritaire dans les départements de Hargita, avec 84,6%, et Kovacna, 73,8%, tandis que dans le comté de Murech, du centre du pays, elle est de 39,3%, de 35,2% à Satoumare, dans le nord-ouest, de 25,9% au comté de Bihor, et dans celui voisin de Selage, de 23,1%. La communauté Magyar bénéficie de nombreux établissements d'enseignement en langue maternelle, de tous les niveaux, jusqu'à l'enseignement universitaire compris, ainsi que de nombreuses émissions qui lui sont consacrées sur les chaînes publiques de radio et de télévision. Notons aussi le grand nombre d'institutions culturelles en hongrois, dont l'Opéra Magyar de Cluj, le Théâtre Magyar d'État de Cluj, celui de Timi-Shoara, d'autres théâtres à Swintu Gheorghe et Odorhe Yusekouyev pour ne citer que celles-ci. Il existe plusieurs musées et maisons-musées qui rendent hommage des personnalités de cette ethnie. Une ethnie qui est représentée par un parti politique plus grand au Parlement, et elle a plusieurs autres formations non-parlementaires. Gilles Lavoigny compte 18 minorités nationales, chacune représentées par un député au Parlement roumain, quel que soit le nombre d'ethniques. La deuxième minorité, la plus nombreuse, est celle des Roms. 620 600 ethniques se sont déclarées Roms, soit 3,3% de la population selon les chiffres officiels. Il faut savoir que chaque citoyen peut se déclarer comme appartenant à une certaine ethnie, ou pas, mais en fait la minorité Roms serait beaucoup plus nombreuse dans ce pays. Arrête ensuite les Ukrainiens avec 50 900 habitants, soit 2,44% de la population. Les Allemands, 36 000, donc 1,713%. Les Turcs, 27 700, soit 1,33%. Les Russes-Lipovans, 23 490, avec 1,13%. Et le reste des minorités est de moins de 1%. Tatars, Serbes, Slovaques, Bulgares, Croates, Grecs, Juifs, Italiens, Polonais, Tchèques et autres. Pour revenir au Roms, les documents attestent leur présence sur le territoire actuel de la Roumanie dès 1385 en Valachie. Ils sont mentionnés pour la première fois en Moldavie en 1414 et en Transylvanie en 1422. Deux théories existent sur l'origine des Roms. L'origine égyptienne, mais les linguistes, anthropologues, historiens et sociologues sont d'avis que cette théorie est fausse. Et l'origine indienne, qui bénéficie des arguments les plus convaincants. L'occupation traditionnelle des Roms et le travail des métaux. Certains ont également été des ménétriers célèbres. Après 1989, nous assistons à une véritable explosion du mouvement Roms et en faveur de leur langue, le Roumanie. Une langue qui est actuellement étudieuse dans les écoles et les universités. Les témoignages d'art archéologique et linguiste est un ordre de l'Armanie dès le VIe siècle. Mais nous ne disposons de documents historiques qu'à commencer par le XIVe. Plus tard, certains s'installent aussi dans d'autres régions du pays. Les ethniques d'origine ukrainienne disposent d'un lycée où l'enseignement est dispensé en leur langue. La population d'origine allemande s'est-elle établie sur le territoire actuel de l'Armanie au XIIe-XIIIe siècle, une population qui est allée décroissant suite à l'émigration massive après 1989. C'est aussi celle qui a donné le président actuel de la Roumanie.